Le CFA d'Arras est le plus important CFA de la chambre des métiers des hauteurs. Voilà et vous êtes toujours en direct sur Handicap TV, notre invité est également député, on en aura eu trois cet après-midi, donc mon ami Jean-Louis Bricou, ça fait une paire d'années maintenant qu'on se connaît Jean-Louis. Ça fait déjà quelques années. Alors tu es né à Busigny dans le nord, juste à la frontière de l'Aisne, après tu as commencé ta carrière chez France Télécom et puis après tu t'es lancé en politique, tu as d'abord été l'attaché parlementaire de Jean-Pierre Baligan, avant de lui succéder. Rappelons qu'en 2012 tu as même été élu au premier tour, tu as en 2017 été obligé de quitter la mairie de Beauhain puisqu'il y a cette histoire de cumul des mandats, tu as été conseiller régional de Picardie et donc maintenant député. C'est bien ça, tu connais tout. Voilà. Alors Jean-Louis, qu'est-ce qui t'anime dans justement l'idée d'être à la disposition, j'allais dire, de la population ? Je crois que c'est quelque part une vocation. Je crois que ça démarre jeune. Moi j'ai démarré malgré tout très tard en politique, mais on a un engagement pour le collectif qui est quand même assez lointain dans le milieu associatif, etc. Un petit peu comme toi, on a un peu cette vocation à aimer s'occuper des autres, à aimer s'occuper des... Notamment quand tu étais au comité des fêtes, à créer des animations. Oui, on s'en occupe. Puis il y a un moment, après c'est les aléas de la vie qui font que les rencontres et puis on choisit de prendre des responsabilités dans la vie collective comme ça. Alors justement, parlons de responsabilité. Maintenant que tu es député, tu défends certaines lois. Et il y en a une par contre qui te tient particulièrement à cœur, c'est l'accessibilité universelle. Oui, alors moi je suis en commission de finances. Malgré tout, c'est les sujets sur le handicap. C'est les sujets qui m'ont toujours intéressé, notamment dans le précédent mandat. Parce qu'il y avait au départ en 1995, je ne sais pas si tu te souviens, Jacques Chirac avait lancé cette nécessité d'avoir l'accessibilité universelle pour le monde de handicap avec un horizon à 20 ans. Sauf qu'effectivement, ça n'a pas avancé aussi vite qu'on voulait. Donc dans le précédent mandat, on a fait ce qu'on appelle une loi d'habilitation. C'est-à-dire qui permet au gouvernement de légiférer par ordonnance pour aller vers cette université, cette université du handicap, de l'accessibilité universelle. avec un engagement fort qui avait été pris à cette époque-là, c'était en 2015, 20 ans plus tard, avec le monde du handicap en disant, il faut que les élus s'engagent dans ce qu'on appelait, je ne sais pas si tu te souviens encore, et ça existe toujours, ce qu'on appelle l'agenda d'accessibilité programmée. C'est-à-dire qu'ils s'engagent sur un certain nombre d'années à faire un certain nombre de travaux pour l'accessibilité. C'était valable aussi pour les opérateurs de transport, l'accessibilité des gares, l'accessibilité des trains, des bus, etc. Et puis tout ce qui était dans les espaces voiries, dans les espaces publics, pour que les personnes handicapées puissent voyager. Mais on n'avance plus. Il y avait une création aussi de commissions, aussi bien dans les intercommunalités que dans les mairies, de représentants justement du monde du handicap, pour avancer avec un engagement, je vous dis de faire des travaux, c'est ça qui est important, et de programmer ces travaux, de toute façon on ne va pas mettre les élus, les collectivités un petit peu au pied du mur, qu'ils puissent programmer financièrement un petit peu tous les travaux nécessaires, qui sont souvent lourds. Alors ça se fait toujours, ça se fait souvent au moment des travaux neufs, mais pas forcément des modifications en cours. Cette volonté, je trouve qu'elle s'est perdue depuis quelque temps. D'ailleurs on vient d'avoir une réunion justement sur l'offre ferroviaire, j'ai posé la question, on ne parle pas du handicap, comment font les gens pour prendre le train ? C'est des fois compliqué, et c'est encore plus compliqué quand on va d'un point A à un point B, souvent c'est des ruptures d'accessibilité qui posent problème. Donc moi à l'époque je me souviens avoir demandé, est-ce qu'il y a une application qui puisse, alors il y a quelques applis qui ont pris le sujet en main, de savoir sur un trajet entre A et B, qu'il y ait une continuité en termes d'accessibilité, quelles gares on peut prendre, quels moyens de transports on peut prendre ? En principe pour la SNCF, ils ont un service qui s'appelle Accès Plus, qui permet effectivement la prise en charge de la personne handicapée. Après le problème c'est l'infrastructure, et on le voit bien, la gare de Saint-Quentin par exemple, ça fait des années qu'on nous dit que cette gare va être rendue accessible, on a mis de l'argent dans une gare qu'on appelle la gare des Bétraves, on est bien d'accord, entre Saint-Quentin et Amiens, et en fait la gare de Saint-Quentin n'ait jamais été rendue accessible. Donc aujourd'hui une personne en situation de handicap, qui doit prendre le train à Saint-Quentin, est obligée de traverser les voies, certes accompagnée par un agent de bétrochette, bien sûr, mais est obligée de traverser les voies pour pouvoir aller prendre le train. Donc c'est des problèmes de sécurité, et les axonné se souviennent, on a eu un accident mortel à Ternier, il y a déjà quelques années de cela, parce que justement les infrastructures ne permettaient pas aux personnes en situation de handicap de pouvoir prendre le train convenablement. Alors je regrette un peu que cette accessibilité soit un peu perdue de vue, c'était le but justement en 2015, il y a eu un nouvel élan qui a été fait, mais je vois bien que c'est en train de s'oublier un petit peu que ces fameux agendas d'accessibilité programmée qui permettent de programmer justement tous ces travaux, tous ces sujets d'accessibilité, soient un peu perdus. Est-ce que ce n'est pas plutôt la surprise de leur part de voir le coût que ça représente ? Parce que la bonne volonté, elle peut être là, mais après sur le papier, quand on voit combien ça coûte à rendre les bâtiments accessibles, ça peut également retarder les projets. Alors ça je suis d'accord avec toi, donc c'était le sens de 2015, cette loi d'habilitation qui assouplit un peu certaines normes, par exemple dans les hôtels, il fallait un accès des deux côtés du lit, il n'y en a plus qu'un, enfin il y avait un tas de dispositions, il y avait une notion d'architecturale, par exemple sur des bâtiments, pour trouver des solutions à l'accessibilité, mais sans un coût qui soit exagéré, et c'était programmé justement pour pouvoir anticiper, pour pouvoir financer, budgéter avec du recul. Alors l'accessibilité, on en parle là dans les lieux publics, mais l'accessibilité c'est aussi chez soi, et c'est le reportage que nous allons voir maintenant, puisqu'il existe une société qui s'appelle Life Access, alors c'est quelqu'un qui est justement dans le vermandois, mais il a une activité sur tout l'ensemble des Hauts-de-France, lui il monte en fait des monts de personnes, des ascenseurs, pour justement rendre la vie plus facile et accessible. Je vous emmène maintenant sur un chantier, où travaille M. Défossé, M. Défossé c'est Lift Access, M. Défossé, M. Défossé, Bonjour, alors j'étais justement en train d'expliquer, que l'ascenseur que vous êtes en train de monter, est quasi unique en Hauts-de-France ? Oui, dans la mesure où sur un bâtiment privatif, c'est un ascenseur qui a une vitesse supérieure à ce qu'on peut mettre habituellement sur du privatif. M. Défossé, vous représentez votre entreprise qui s'appelle Lift Access. Oui, tout à fait. Lift Access, donc vous êtes sur l'ensemble des Hauts-de-France, on peut vous retrouver... Alors, dans une périphérie autour de, on va dire, de Saint-Quentin, à une heure ou 100 kilomètres au maximum, pourquoi ? Parce que bon, d'abord, ça fait déjà énormément d'interventions, et puis surtout, c'est la maintenance, c'est le pouvoir assurer des dépannages, parce que ce sont des appareils, et tous ces appareils, il faut pouvoir les maintenir, et donc ça me permet d'avoir un délai de réactivité que je souhaite pour mes clients. Moi, j'ai une approche globale, et je fais ce que je sais faire, donc monter un escalier, un élévateur, enfin tout ça, il n'y a aucun problème, remplacer une baignoire non plus. On résume, Lift Access, on vous retrouve, ou on peut faire appel à vous, en quelles circonstances ? À chaque fois qu'un problème d'autonomie, dans l'habitat, ou dans les bâtiments tertiaires se pose, le respect des normes, et puis dans l'habitat, pour les personnes qui, à un moment ou à un autre, vont avoir des difficultés pour monter leur escalier, pour accéder à l'étage, et donc là, on fera d'abord une approche conseil, est-ce qu'on permet l'accessibilité à l'étage, ou est-ce qu'on descend l'étage, si c'est par exemple une salle de bain, sur le rez-de-chaussée, pour simplifier, c'est une étude au cas par cas, à chaque fois. On vous trouve où ? Alors, moi je suis à côté de Frénois-le-Grand, à 15 kilomètres de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Alors, mon téléphone, c'est le 07 82 59 85 88, et vous pouvez me joindre sur contact, à liftaccess, l-i-f-t-du-6-access-a-2-c-e-2-s.fr. Donc vous avez, bien entendu, votre site internet, sur lequel on peut retrouver, absolument, toutes vos réalisations jusque-là. Voilà, et puis sur les pages jaunes, qui fonctionnent très bien. Et bien écoutez, merci encore de votre accueil. On va vous laisser retourner sur votre sentier. Oui, continuez, on a une date de livraison. Voilà, et retour avec Jean-Louis Bricot, député de l'Aisne. On venait de parler de l'accessibilité. Il y a aussi un autre problème que rencontrent les personnes en situation de handicap, et surtout les personnes en situation de handicap vieillissantes, c'est le problème des hébergements. Oui. Je suppose qu'en tant qu'élu, vous êtes souvent aussi alerté par les familles. C'est un vrai sujet, et c'est l'inquiétude des parents qui peuvent se demander par rapport à leur enfant qui vieillit à un moment donné, comme tout le monde, et qui se dit, mais qu'est-ce qui va devenir quand je ne serai plus là ? Et les enfants handicapés qui se disent aussi, qu'est-ce que je vais devenir quand mes parents ne seront plus là ? Donc, on sait très bien que dans le monde du handicap, il y a quand même des gens qui n'ont pas l'autonomie complète, il y a besoin d'un accompagnement tout au long de la vie, notamment quand on arrive au vieillissement. Et on a besoin de structures. Il en manque en France. On a souvent eu recours avec la Belgique, mais ce n'est pas suffisant en France. On a besoin de ces établissements pour accompagner ces personnes handicapées vieillissantes qui ont besoin de cet accompagnement, qui n'ont pas leur autonomie complète, et qui ont besoin d'être accompagnés tous les jours, au quotidien. Donc, on a besoin de foyers de vie. – C'est un problème qui existe depuis de nombreuses années. Donc, le gouvernement antérieur, qui est celui qui était le plus proche, qu'est-ce qui a été fait pendant cette période, justement ? – Il n'a pas été fait assez. C'est souvent les départements aussi qui peuvent prendre en main. Il y a les bailleurs sociaux aussi qui peuvent créer des foyers de vie. Il y a la fondation Savard. Tu parlais de tous les organismes qui peuvent mettre en place des structures où les gens peuvent vivre au quotidien. Ils ne sont plus dans leur famille, mais ils sont accompagnés. C'est primordial. Je te dis, pour moi, c'est vraiment un sujet d'inquiétude. Aussi bien pour les parents, qu'est-ce que devient mon gamin quand il sera plus âgé ? Est-ce qu'il sera encore accompagné ? Moi, je ne serai plus là. Et puis, les personnes qui sont en situation de handicap, c'est ce qui s'inquiète aussi. Quand il n'y a plus les parents, il n'y a plus la famille. – Il y a le même problème pour les revenus. – Oui, exactement. – C'est-à-dire que quand les parents ne seront plus là, qui va pouvoir les aider financièrement ? – Exactement. – Donc, on parle également de reconversion de la retraite ou de la pension du dernier parent qui serait éventuellement reversé. – Ça fait partie des sujets, effectivement, l'accompagnement financier, l'accompagnement humain. Je pense que les personnes en situation de handicap ont besoin des deux, en réalité. – Alors, justement, on parlait de la Fondation Savard. Eh bien, nous allons aller à leur rencontre. Nous avons rencontré le président de la Fondation Savard. Il faisait vraiment, vraiment, vraiment très froid ce jour-là. – Alors, docteur, on a vu les personnes ici qui sont vos usagers. Pour les plus anciens d'entre eux, ils ont même plus de 20 ans de présence. Et je suppose qu'il doit y avoir des rencontres, des couples qui se forment. ça ne doit pas être très facile à gérer la parentalité d'enfants issus, justement, de personnes handicapées. – Alors, c'est un vrai problème. Et donc, j'ai un confrère et ami, docteur Fauchille, ici de Saint-Michel, qui est aussi notre vice-président, qui a observé depuis des années, et donc, il nous en a parlé longtemps et souvent en conseil d'administration, que ces personnes qui étaient handicapées mentales, mentales, soit un ou soit maintenant de plus en plus les deux dans le couple, avaient de grosses difficultés à élever leurs enfants. Ils avaient aussi des difficultés dans l'image de parents qu'ils ont d'eux-mêmes, et de cette image dans la société. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir les soutenir, à devenir des parents, et même avant l'heure, c'était de l'inclusion, en fait, de savoir comment on peut les aider à élever des enfants comme tout le monde, comme n'importe qui. – C'est comme ça que vous avez créé ce premier service départemental. – Alors, c'est une unité, oui. Donc, Philippe Fauchille nous a incité à réfléchir au sujet il y a moins 6 ou 7 ans, et de réunion en réunion, on a fini par réussir à trouver une structure qui puisse permettre ce genre d'accueil, de soutien. On en a fait la demande au département qui nous a suivi, d'abord dans une forme provisoire, et hélas, depuis cette année, c'est définitif. Il est probable aussi qu'il y en aura d'autres dans le département puisque nous sommes les premiers dans l'Aisne. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Voilà, retour en direct avec Jean-Louis Bricou. Vous connaissiez la Fondation Savard, Jean-Louis ? – Ah, bien sûr, Saint-Michel. – C'est à Saint-Michel. – Ils sont bien installés en tirage, oui. – Et ils ont justement aussi de nombreuses activités, j'allais dire, pour les personnes en situation de handicap, notamment pour l'emploi. Ils ont des CAT, des ateliers protégés, ce qui permet en fait de prendre la personne en situation de handicap jeune et de l'emmener en fait toute sa vie à travers l'apprentissage, à travers la formation, à travers l'emploi. Et à la fin, ils ont ces nouveaux outils d'hébergement dont on parlait actuellement. – C'est important, effectivement, toutes les personnes en situation de handicap ne vont pas toujours dans le milieu de ce qu'on appelle ordinaire. On a envie d'une société qui soit le plus inclusive possible, que ce soit à l'école, que ce soit dans le travail. Mais il y a quelques personnes handicapées qui ont besoin d'être en secteur protégé. Et donc, c'est tout le rôle justement de cette fondation pour accompagner tout au long de la vie, tout au long du travail, puis ensuite, lors du vieillissement. – Justement, j'allais vous faire réagir sur un candidat à la présidentielle qui voudrait parquer les handicapés et les sortir du milieu ordinaire. Vous en pensez quoi ? – Ça, c'est une très mauvaise idée. On n'est pas justement parqué des personnes handicapées. C'est vraiment… On aspire. Enfin, en tous les cas, moi, mon parti, mon groupe politique, et moi-même, je suis particulièrement attaché à l'école inclusive. Enfin, tout ce qui est… Une société qui soit la plus inclusive possible. Ça commence à l'école. Par contre, il faut donner les moyens. Lui, il part peut-être d'un constat en disant, c'est vrai que quelquefois, il y a des personnes handicapées qui peuvent se sentir pas toujours bien acceptées, bien intégrées à l'école, qui peuvent avoir un sentiment de tristesse, on pourrait appeler ça comme ça. Mais il faut mettre les moyens. Il faut mettre les moyens. Les AESH, on a proposé dernièrement, justement, on a fait une proposition de loi qui vise à céder, les AESH, parce que c'est un métier, aujourd'hui, qui doit devenir à part entière. C'est d'abord… On rappelle pour les gens ce que les AESH ? C'est ce qu'on appelle… C'est complètement scolaire. Voilà, c'est les AESH, plus connus sous le nom d'AESH. Ça s'appelle les AESH. Aujourd'hui, ça permet d'accompagner les personnes handicapées pendant le temps scolaire. Donc, il y a un besoin de formation. Alors, le besoin de formation, il est du côté des AESH, il est du côté aussi des enseignants. Donc, il y a des efforts qui sont quand même faits, il faut le dire, pour les former. Mais après, il faut qu'ils gardent ce métier. Donc, on ne peut pas imaginer de former les gens et puis, au bout de 5, 3 ans ou 6 ans, les jeter comme des emplois précaires. En plus, c'est des emplois qui sont… C'est du temps partiel subi quelque part. Donc, évidemment, il y a du turnover. Mais il ne faut pas qu'il y ait de turnover justement là-dessus. Parce que le monde du handicap, c'est quand même un monde particulier qui demande des formations spécifiques. C'est presque du cas par cas. Oui, et puis, il y a quand même une part d'humain. C'est-à-dire que l'enfant s'attache à son AVS et le fait de lui dire, voilà, on va te changer, tu vas avoir quelqu'un d'autre, etc. Voilà, il y a un vrai lien social qui s'installe. Oui, non, non. C'est incompréhensible qu'on soit encore dans cette situation-là. Alors que c'est un métier qui demande justement à être stabilisé, à être valorisé aussi. Parce que c'est important. C'est cet accompagnement-là qui me paraît important. Puis après, c'est encore compliqué pour une personne handicapée. À l'école, c'est compliqué quelquefois au travail, pour les stages où ils ne sont pas toujours accompagnés aussi bien qu'ils le voudraient. Parce que, bon, je pense qu'on est dans une société qui est très compétitive. Voilà, on pense beaucoup à la rentabilité, au profit, etc. Et puis, ben... On va garder ça justement pour la fin parce qu'on a des choses à dire justement sur les hébergements, notamment les EHPAD et ces histoires de rentabilité. Là, on était tout à l'heure à la Fondation Savard. Si vous voulez bien, on va retourner à la Fondation Savard. On a des usagers qui sont justement salariés de cet atelier protégé et ils avaient en fait à témoigner sur leur vécu, leur quotidien. Alors, Frédéric, parlez-nous un petit peu comment ça se passe ici à l'ESAT. Qu'est-ce que vous y faites comme activité ? Activité, ben, les jours, ça fait... Dernièrement, on a fait des croisillons. Puis moi, comme moi, je suis... Même moi, je suis au contrôle. Mais là, actuellement, je palatise. Palatisation, c'est la mise en palettes. Donc, il y a combien de temps que vous êtes ici à l'ESAT ? Moi, ça fait 22 ans. 22 ans que vous êtes à l'ESAT. Vous êtes un des plus anciens ici. Non ? Oui, il y a des autres, moi. D'accord. Moi, si, non, je suis... Donc ça, vous avez pris... En 22 ans, vous avez pris vos marques et vos habitudes ? Oui, oui. J'essaie d'avoir mon... confiance en mots parce que mon point à tel que j'ai, c'est... Évidemment, c'est le stress, on va dire. Mais bon, j'arrive à le gérer. Bon, ça se passe bien, sinon ? Ben, ça... Mes chefs, ils sont très... Tout le monde est très content de moi. Vous aussi, vous êtes content ? Ben, j'essaie. Je m'investis à peu près chaque année. Bon, c'est parfait. Le but, c'est d'être... C'est bosser en... en communauté, en équipe, on va dire. Entre collègues. On essaie d'être... Enfin, soudé, c'est de... Frédéric, on va dire. Enfin, c'est... Merci, Frédéric. Merci beaucoup. Gérald, jardinier, est très heureux de travailler à la Fondation Savard. Alors, Gérald, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites ici à l'ESAT. On fait de la tente, de la taille, de la débroussaillage, du nettoyage. Pendant l'hiver, on fait du déneigement. Et on scelle. Il y a une dizaine d'années, déjà, que vous êtes ici. Comment ça se passe au quotidien ? Vous avez d'autres collègues avec qui vous avez créé des amitiés ? Ben, avec tout le monde. Avec tout le monde. Et vous vous sentez bien ici à l'ESAT ? Moi, je suis bien. Merci. Voilà. Ça fait vraiment plaisir de les voir heureux. Oui, c'est sûr. Alors, Jean-Louis. Je ne sais même plus si on se dit tu, si on se dit... On a l'habitude de se tutoyer hors antenne. On avait dit qu'on allait justement garder notre coup de gueule pour la fin. Oui, aujourd'hui, il est temps de réagir par rapport justement aux EHPAD. Et alors, d'un côté, on a des salariés qui réclament des conditions de travail avec un meilleur salaire, d'une part, mais aussi des conditions de travail qui leur permettraient de satisfaire les besoins des personnes qu'ils ont en charge. De l'autre côté, on dénonce effectivement des restrictions. On a entendu sur les médias trois couches par jour, etc. Est-ce que, véritablement, on peut à la fois faire du social, du bien-être, et à la fois être dans la rentabilité financière ? Personnellement, je ne crois pas. Je crois que les services publics, c'est les pouvoirs publics qui doivent prendre ça en charge. Alors, quelquefois, effectivement, le secteur privé a pris la main, mais dès qu'on est dans des logiques qui sont mercantiles, dans des logiques de rendement, automatiquement, effectivement, le service, on cherche des marges, etc. Et puis, ces marges-là, on les prend soit sur le personnel avec une certaine pression sur le personnel ou une pression sur les personnes qui sont en fragilité et qui mériterait justement un accompagnement. Alors, c'est dommage, c'est dommage, tu le disais, pour le personnel. Moi, je salue l'engagement des personnes qui travaillent dans ces EHPAD et qui prennent soin. Parce que ce n'est pas seulement des gestes médicaux, c'est aussi toute une attention, c'est aussi toute une tendresse par rapport à la personne qui est accompagnée. Et ça, ce n'est pas possible dans un secteur privé. Ce n'est pas possible. Dans les EHPAD, alors qu'elles soient privées ou publiques, mais dans les EHPAD, on a des gens qui n'ont pas tous de la visite. Et donc, le seul moment où ils peuvent communiquer avec quelqu'un, c'est effectivement le personnel soignant qui est autour d'eux. Donc, quand on leur accorde 4 minutes pour pouvoir faire une chambre, qu'est-ce que vous voulez qu'on communique en 4 minutes de temps ? C'est un désastre pour les personnes âgées. On voit bien, je te le dis, ce n'est pas seulement un acte médical ou un acte d'entretien. C'est aussi toute une attention autour de la personne. Et évidemment, quand on est dans des logiques de rentabilité, c'est diminuer ces temps qui sont des temps pourtant précieux pour l'accompagnement des personnes âgées. Et ça, ce n'est pas tolérable. J'espère qu'il y a des pratiques qui vont être dénoncées. Nous, on a demandé une commission d'enquête, on a demandé même un moratoire sur les places en privé. Enfin, on a demandé un certain nombre de dispositions pour pouvoir d'abord sanctionner quand il y a eu des situations qui sont quand même... C'est inacceptable, tout simplement. je voudrais quand même qu'on ne mette pas tout le monde dans le même sable. On est bien d'accord. Et surtout les employés. J'appuie là-dessus, parce qu'elles ne sont pas responsables. C'est la situation de gestion qui précipite les employés dans des situations qui ne sont pas tolérables. Mais je voulais quand même qu'on soit bien clair. Les faits qui ont été dénoncés existent. On ne revient pas dessus. Mais ce ne sont pas des faits qui sont partout. Vous avez encore des établissements qui respectent et leur personnel et leurs résidents. Et voilà, c'était important de souligner que ce n'est pas une généralité. Ça existe. On ne va pas se voiler la face. Ça existe. Il faut effectivement le dénoncer. Il faut se battre pour que ça ne arrive plus. Il faut les contrôler aussi. D'ailleurs, c'est ce qu'on demande. C'est qu'on puisse avoir un droit de visite un petit peu comme on peut le faire nous en tant que députés dans les prisons. Vous ne l'avez pas là pour l'instant ? Vous n'avez pas le droit en tant que député ? Vous n'avez pas le droit ? Pour l'instant, non. On n'a pas ce droit de visite à un moment aléatoire. Qu'on puisse y aller à l'improviste, comme on dit. Et qu'est-ce qui vous en empêche ? La loi ? La loi ne nous l'autorise pas. Elle ne l'autorise pour les prisons, mais elle ne l'autorise pas pour les EHPAD. Je crois qu'il y a besoin de ce droit de contrôle, d'autant plus qu'il y ait un droit de contrôle qui paraît complètement légitime parce que c'est des gens qui consomment aussi de l'argent public. Donc, qu'il y ait un droit de contrôle, je pense que c'est le minimum déjà. Je pense qu'il faudrait peut-être déjà commencer par ça. C'est ce qu'on demande. J'espère en tout cas que... On a une proposition de loi qui est déposée d'ailleurs pour avoir ce droit de visite. Droit de visite et droit de contrôle et contrôle sur pièce, qu'on appelle ça. Eh bien, on va suivre ça de près, Jean-Louis. Merci. En tout cas, merci d'être venu. Et puis, je sais qu'on va être appelé à se revoir dans les semaines ou dans les mois à venir. On va mettre en place justement des échanges avec... C'est important de donner la parole aux personnes handicapées et de donner les réponses que peuvent apporter les élus par rapport à toutes ces situations où il y a encore beaucoup de choses à faire, je pense, dans le monde du handicap. Voilà. Donc, on a dans quelques semaines notre Andy Régional Tour qui va démarrer. C'est-à-dire que nous allons aller chez vous, à votre rencontre, avec des associations, avec des usagers, et puis également avec des acteurs du handicap et des politiques qui viendront répondre à vos questions. Jean-Louis, merci et à très bientôt. Merci. Merci du tout. Le CFA d'Arras est le... ...200 apprentis. Une activité variée que nous présente Mme Bezot, responsable de l'antenne formation d'Arras. Donc, bonjour. Je suis Mme Bezot, responsable de l'antenne formation de la Chambre des métiers Hauts-de-France qui se situe sur Arras. Nous sommes un très grand centre de formation. Nous avons une vingtaine d'antennes de formation et Arras est le plus gros site des Hauts-de-France. Nous accueillons ici 1 200 apprentis chaque année dans les métiers variés, mais toujours dans les métiers de l'artisanat. Donc, sur le centre de formation de Arras, nous formons aux métiers de bouche, notamment les métiers de la boulangerie, de la pâtisserie, de la chocolaterie, glacerie, les métiers de la boucherie également, de la charcuterie et du traiteur. Nous avons aussi un pôle service avec des formations sur la fleuristerie, la vente alimentaire, non alimentaire et le toilettage canin. Nous avons un deuxième site, toujours situé sur Arras, où nous accueillons des apprentis dans le domaine de la mécanique automobile, la carrosserie et la peinture. Et puis, dernière activité, le bâtiment avec des formations sanitaires, thermiques et électricitées. Donc, parmi tous ces jeunes que nous accueillons chaque année, nous avons de plus en plus de personnes handicapées pour lesquelles nous avons travaillé un accompagnement spécifique, notamment, déjà, en ayant des équipes pédagogiques formées, mais surtout grâce à l'intervention d'un référent handicap au sein de notre structure qui pilote l'accompagnement pour ces publics afin de garantir l'obtention du diplôme, puisque ici, l'objectif, in fine, c'est d'obtenir son CAP, mais aussi son brevet professionnel, son brevet de maîtrise, toutes les formations qui peuvent perdurer au moins pendant 5 ans au sein même de notre antenne formation. Pour accompagner les apprentis en situation de handicap, un outil indispensable existe depuis 2005, c'est le CFA Avenir Pro, dont M. Bossu est le responsable. Alors, le CFA Relais Avenir Pro accompagne des apprentis en situation de handicap qui sont dans un parcours inclusif au sein d'un CFA ordinaire. Donc, la mission du CFA Relais, c'est effectivement d'apporter les télages nécessaires aux apprentis, aux équipes pédagogiques et aux maîtres d'apprentissage pour favoriser l'accueil des apprentis en situation de handicap et leur permettre de bénéficier des compensations nécessaires durant leur parcours de formation en entreprise et au CFA. On a un effectif qui est stabilisé autour de 120 apprentis dans des formations différentes, du CAP au brevet de maîtrise et dans tous les domaines d'activité, à la fois l'artisanat, les métiers du vivant, l'industrie et en fait toute formation qui est dispensée en apprentissage puisque le principe et en tout cas la clé d'entrée pour être accompagné par le CFA Relais, c'est d'être reconnu sur le champ du handicap et de bénéficier d'un contrat d'apprentissage. Enfin ma dernière question serait plutôt pour rassurer les employeurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à un employeur qui hésite encore à prendre un apprenti en situation de handicap ? Alors ce que je dirais à un employeur, c'est très simple, c'est d'abord de regarder le potentiel et les compétences des jeunes en situation de handicap parce qu'ils sont pleins de ressources. Oui, effectivement, parfois ça peut être compliqué, on peut rencontrer des difficultés mais de façon générale, ce qui ressort de nos expériences et des témoignages des employeurs, c'est que souvent ce sont des jeunes qui sont volontaires, motivés, qui sont en capacité de surmonter des situations plus difficiles pour eux et en tout cas pour lesquelles la notion de travail est bien présente et c'est pour un employeur généralement ce qui prime. Pour créer le lien entre l'apprenti en situation de handicap et les CFA, il existe plusieurs dispositifs que nous explique madame Magnier. Je suis Hélène Magnier, charge de mission FEH et Papi4 pour le CFA Relais et Avenir Pro. Le FEH et le Papi4, ce sont deux dispositifs qui permettent de compenser le handicap des apprentis en centre de formation d'apprentis. Tout d'abord, le FEH. Le FEH, c'est un fonds d'équipement qui permet de financer les adaptations au poste de travail de l'apprenti au CFA. Ça peut être par exemple en cours de pratique s'il y a des aménagements particuliers à faire, par exemple, un siège ergonomique. Ça va être en cours d'enseignement général pour un apprenti qui est sur des troubles de dys, de pouvoir lui mettre à disposition un ordinateur avec les logiciels de compensation qui vont lui permettre d'être autonome finalement au CFA. Le deuxième dispositif qui existe, c'est le PAPICAT. C'est la possibilité pour le CFA de mettre en place de la remédiation pédagogique jusqu'à 100 heures par année de formation par apprenti pour compenser, là aussi, les difficultés éventuelles du jeune au CFA. On va pouvoir mettre en place de la remédiation pédagogique sur tous les axes, aussi bien en enseignement général pour travailler sur de la méthodologie qu'en enseignement pratique pour pouvoir remettre en ordre un petit peu les choses par exemple en termes de planification des tâches, etc. Donc ça va vraiment permettre au CFA d'individualiser la formation près de l'apprenti. Monsieur Villain, par exemple, est un bel exemple de réussite. Je m'appelle Valentin, je suis tutélaire de deux CAP. Le premier, c'est cuisine et le deuxième, c'est boucher. Et en ce moment, je suis en train de passer le BP boucher. C'est vous qui vous adaptez ou c'est l'extérieur qui s'est adapté à votre handicap ? Je dirais, c'est les deux. C'est les personnels qui s'adaptent à mon handicap et moi, je m'adapte aux autres des personnels. Le handicap n'est pas un frein à l'apprentissage, alors n'hésitez pas à pousser.